Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres Gémeaux. Ça y est, on est parti, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois d'août 2024. Mais avant cela, comme d'habitude, le petit refrain habituel, surtout, surtout prenez du recul. Ça reste un tirage vraiment général. Donc, si ce message vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus également, ok ? Alors, j'avais envie de changement. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez que je reste sur l'ancienne version pour les vidéos du mois. On va aller tirer trois cartes avec le Rider Waite. Et puis, après, on ira utiliser des oracles pour le côté professionnel. Un petit message, on va dire, prédictif. Et après, on ira regarder le côté sentimental. Donc, si cette nouvelle, on va dire, formule, entre guillemets, vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous souhaitez que je revienne à l'ancienne version, n'hésitez pas non plus à me le dire. Merci infiniment, en tout cas, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Car c'est vraiment grâce à vous que cette chaîne grandit et évolue de jour en jour. Donc, merci du fond du cœur. Allez, je me concentre, les Gémeaux, pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que nous avons ? Le 2 de Pentacle. Oh, d'accord. Est-ce que là, il y a un petit peu de… On jongle entre deux activités. On jongle entre deux projets. Peut-être qu'il y a plein de choses dans votre tête qui sont présentes et que là, à un moment donné, il y a peut-être un choix qui va devoir être fait. Oh, on a le 8 de bâton. Donc, on voit qu'on a une énergie extrêmement rapide. Et on a ce cavalier de bâton. Et on a le 5 de bâton également. Bon. Alors, mes Gémeaux, mes Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Est-ce que là, éventuellement, vous n'êtes pas en train de clôturer quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre au mois de septembre, peut-être sur le plan professionnel ? Peut-être que vous êtes en formation et que ça y est, elle se termine et que par la suite, vous allez éventuellement vous mettre peut-être à votre compte. C'est comme si pour moi, il y avait un tremplin. Soit vous êtes en activité et qu'au fur et à mesure, vous êtes en train de prendre votre envol par rapport à de l'indépendance, par rapport à votre entreprise à vous propre. Ça bouge plutôt pas mal. Et il y a quelque chose de rapide qui arrive quand même. Avec ce cavalier de bâton, c'est comme si là, en plus, on voit qu'il y a la dynamite. Elle est prête. Rien ne pourra, on va dire, la freiner. En plus, on a quand même deux cartes de bâton. On sent qu'elle a la dynamite. Elle a le dynamisme, pardon. Elle a vraiment cette endurance d'y arriver. Et en plus, je n'ai pas vu, on avait le 5 de bâton qui prouve quand même qu'il y avait peut-être pas mal d'obstacles, peut-être pas mal de complications. Mais que ça y est, vous avez fait face à ces complications. Vous les avez surmontées as the finger in the nose. On va dire ça comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça y est, vous êtes prêts, prêtes à entamer quelque chose de nouveau. OK ? Allez, on va aller voir, de toute façon, avec le élite oracle au niveau professionnel, mes Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a la femme. OK. Allez, on continue. On a les ennemis. OK, on a la tristesse. On a le commerce. Ouais, il y a eu quelque chose là. OK. Alors, on est parti. Il y a des nouvelles. D'accord. Il y a la maladie. Il y a la lumière. Ouais. La stérilité. La pause. Bon, alors, est-ce que certaines personnes, là, effectivement, quand je parlais un petit peu de... On vous voit jongler. Est-ce que oui ? Effectivement, peut-être qu'il y a eu un arrêt. Peut-être qu'il y a eu la... On va dire la maladie qui s'est invitée en vous, où il y a eu des maux, à ma UX, qui vous ont, du coup, ben... Stoppé. Mis en pause. Par rapport à vos projets. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit qu'il y a le temps. OK. Il y a les peurs. Et il y a la sagesse. D'accord. On va aller voir. Et on a l'équilibre qui arrive grâce à un homme. Bon, alors, professionnellement, est-ce que certaines personnes, là, soit vous êtes en arrêt ou du moins que vous allez reprendre incessamment sous peu, mais que vous reprenez avec la boule au ventre parce que vous savez que vous ne pourrez pas tenir ou du moins que vous êtes arrivé au bout du bout par rapport à cette activité. Peut-être que même certaines personnes ont contracté des mots et que, du coup, là, il est peut-être temps vraiment d'avoir cette pause pour réfléchir, commencer quelque chose de nouveau, d'où ce tremplin. Alors, soit vous êtes déjà dans cette démarche à, pourquoi pas, avoir trouvé autre chose, parce qu'on dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous en lien avec une activité, en lien avec le commerce. Donc, est-ce que, éventuellement, pour certaines personnes, vous quittez le salarial pour vous mettre à votre compte, parce que vous vous êtes rendu compte que c'est plus possible là où vous êtes, ça ne tient plus, ça devient trop compliqué. Mais il y a cette forme de croyance, ces résistances, ces peurs qui sont là, qui sont là depuis un petit moment et qui vous rendent tristes parce que ça vous empêche d'aller vers cette lumière, d'aller vers cette ouverture, vers cette opportunité de concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place. OK. Alors, est-ce que vous avez envie d'ouvrir d'une boutique ? Est-ce que, éventuellement, vous avez envie peut-être de vendre quelque chose à distance des produits digitaux ? C'est comme si, pour moi, il y avait vraiment une envie extrême de se lancer, mais que là, aujourd'hui, il y a ces peurs. Il y a ces peurs qui sont présentes et il y a à se demander, mais qu'est-ce que demain sera fait pour moi ? De quelle sauce je vais te manger ? Moi, je vous dirais de vous faire confiance parce qu'on vous dit bien qu'il y a des énergies très, très rapides qui arrivent à vous et qui vont vous permettre, justement, d'aller vers ce à quoi vous avez envie d'aller au niveau professionnel. En plus, vous êtes remplis de sagesse et cette sagesse que vous êtes en train de comprendre, en train de comprendre également, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de conscientiser par mal de choses et de retrouver l'équilibre qui sera, pour moi, retrouvé incessamment sous peu. Alors, on pourrait dire peut-être que pour certaines personnes, vous allez être accompagné d'un homme ou d'une personne qui est chère à votre cœur, qui va vraiment vous soutenir dans ce que vous traversez en ce moment, qui, par la suite, va vous amener vers de très belles opportunités parce qu'on va en d'autres decks, on a quand même le 3 de coupe qui annonce qu'il y a la joie, la festivité qui arrive à vous. Et on vous dit, en plus, on regarde, on a ce set de bâtons, il y a la sérénité, il y a la plénitude. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez rentrer dans une sphère un petit peu… Est-ce que voilà, éventuellement, il n'y a pas un moment donné où vous allez peut-être commencer à faire du yoga, à faire de la méditation, à prendre vraiment du recul avec ce qui se passe actuellement dans votre vie parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de surmenage, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'anxiété également présent. D'où, pourquoi peut-être, pourquoi pas un arrêt ? Vous verrez bien en fonction de votre situation, on voit bien qu'il y a le conflit parce que vous êtes en conflit avec votre cœur et vous êtes en conflit avec votre mental. Qui aura le… Qui aura… Qui aura… Qui va gagner quoi ? Donc vraiment, là, j'ai envie de vous dire, ce mois d'août va être un mois où vous allez pouvoir, pourquoi pas, conscientiser ce que vous souhaitez mettre en place à partir de ce mois de septembre. Pour certaines personnes, pour moi, c'est un temps de pause, un temps peut-être d'arrêt qui va vous permettre de réfléchir de comment boutiquer les choses et que pour moi, ces nouvelles que vous allez avoir vont être bonnes, vont vous permettre, en tout cas, de commencer à structurer peut-être votre, pourquoi pas, auto-entreprise, votre plan d'action pour que septembre, vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Ok ? Mais vous avez, en tout cas, réussi sur ces ennemis, réussite sur ces complications que vous avez pu avoir par le passé. D'accord ? On va aller faire un petit jeu, pardon, avec le… Je crois que c'est le Roi du Destin, je ne sais plus. J'ai un trou, excusez-moi. On va aller voir, du coup, avec ce petit oracle, voir un petit peu prédictif, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'août, pour vous. Allez, pour les Gémeaux. Bon, regardez, le succès. Je ne m'inquiète pas, vraiment, si vous êtes dans cette démarche. Vous voyez, il y a encore la maladie. Donc, peut-être certaines personnes, là, il y a un arrêt qui se profile. Ok ? Il y a peut-être, oui, un temps vraiment de pause qui sera extrêmement important. On voit le commerce. On voit vraiment le commerce. Qu'est-ce qui se passe ? On voit l'attente. On voit les nouvelles. On voit le militaire. Il y a… Ouais, regardez, il y a la concrétisation. Il y a des nouvelles ce mois d'août. Et on a la pensée. Ok. Bon, il y a la réussite. Ok ? La réussite sur des ennemis, éventuellement sur une femme méchante. Donc, peut-être qu'effectivement, là, sentimentalement ou professionnellement, vous avez quelqu'un autour de vous, là, qui n'est pas forcément très, très bien. Alors, peut-être sur le côté professionnel. Vous êtes harcelé. Vous êtes vraiment avec une personne qui est dure à supporter au quotidien. Mais on vous dit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ok ? Que l'attente a peut-être été l'onde, mais que suite à ces nouvelles, vous avez cette réussite et vous allez vers le succès. Mais pour moi, ce temps de pause n'est pas là pour rien. D'accord ? Peut-être que même, je dirais pour certaines personnes, sentimentalement, est-ce que vous attendez des nouvelles de votre autre ? Que vous n'avez plus depuis un petit moment et que celui-ci va reprendre contact avec vous, éventuellement. Et pour d'autres, là, avec le marchand, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lien avec le commerce, en lien avec une activité que vous souhaitez mettre en place ? Je dis ça, je ne dis rien. Vous verrez bien. C'est comme s'il y allait avoir des projets, vraiment, des idées de la créativité qui allaient vraiment être au rendez-vous durant ce mois d'août, qui vont, en tout cas, ça va vous permettre par la suite d'entamer quelque chose de nouveau. Ok ? Bon, bon, bon. Allez, on est parti. On va aller voir le sentimental, maintenant. Franchement, ce n'est pas quelque chose de négatif. Alors, oui, il y a la maladie, oui, il y a les maux, mais ce n'est pas... Voilà, vous n'êtes pas condamnés. Ok ? Qu'on soit bien d'accord. Il y a en deux questions que je parle de santé, vraiment ? Non. Mais pour moi, attention, parce que le corps, il parle des fois... Ouh ! Il parle et que des fois, il faut l'écouter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Manipulation. Évolution. Ok. Ouais. Est-ce que sentimentalement, là, il y a eu quelque chose ? Bon, on va aller voir. Hop ! Je me concentre pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août. On a le lien karmique. D'accord. Oula ! On a l'habitant qui veut parler, lui, aujourd'hui. On a l'emprise. On a les connaissances. On a l'intuition. Et on a le contre... L'enfant. Pardon. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on continue. On va aller voir. On a la clé. On a l'instabilité. Ouais. Est-ce que sentimentalement, il n'y a pas quelque chose ? On a l'affection. On a le doute. Bon, je vais en tirer trois pour voir. On a l'amitié. Le peut-être. Et les difficultés. Hop ! Bon. Alors, est-ce que sentimentalement, mes Gémeaux, il y a quelque chose... Ouais, on voit la guérison de nouveau par rapport au travail, par rapport au blocage émotionnel. Ouais, pour moi, professionnellement, ça va bouger. Alors, sentimentalement, mes Gémeaux, là, pour certaines personnes, c'est comme si vous étiez en attente d'une nouvelle... De nouvelles de personnes, d'une personne qui vous est chère. Peut-être que vous avez vécu une période très compliquée avec votre hôte si vous êtes en couple. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Peut-être que, justement, il y a eu, à un moment donné, un dérapage. Ok. Et que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un lien très, très fort qui vous unit. Peut-être que ce lien est un petit peu trop... trop présent. Et que ça vous met un peu... vous êtes un peu prisonnier, prisonnière de ce lien, de ce côté émotionnel avec cette personne. Ok. On vous dit vraiment de croire en vous, ou du moins d'essayer, peut-être, de prendre un petit peu de distance par rapport à ces liens qui pourraient être trop, trop invasifs. Ou que cette personne est peut-être trop, trop invasif. Et que, du coup, vous vous rendez compte que peut-être vous êtes dans une forme d'emprise. Écoutez votre intuition. D'accord. Parce que, pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être une séparation. Mais que cette séparation sera très bénéfique parce que, pour moi, elle va vous permettre, peut-être, justement, de prendre conscience. De prendre un petit peu ce temps pour réfléchir à savoir si c'est vraiment la personne avec laquelle vous voulez être. Ok. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de difficultés pour certaines personnes parce que vous vous rendez compte que c'est une situation que vous ne pouvez pas passer 24 heures ou vous disputer sans cesse. Peut-être que vous l'avez rencontré via les réseaux sociaux éventuellement. Et que, du coup, voilà, la relation s'est installée au fil du temps. Ou que vous l'avez connue par un ami ou une amie proche. Moi, je parlerai plus sur les réseaux sociaux. Et qu'on vous dit que c'est vraiment une relation un petit peu, que vous marchez sur des oeufs. Parce que vous essayez de trouver des solutions. Et les solutions, elles échouent à chaque fois. Et que là, peut-être, ce temps de pause entre vous va vous permettre de réfléchir et de savoir ce que vous voulez vraiment avec cette personne-là. Je ne vous dis pas que c'est négatif parce qu'on voit le peut-être. Mais on sent qu'il va y avoir un temps, peut-être, de pause entre vous deux pour pouvoir prendre la décision finale par la suite. D'accord ? On voit en plus qu'il y a cette guérison. D'accord ? Il y a vraiment ce côté, on trouve la paix intérieure. On se libère. On s'allège du poids. D'accord ? Et je parlerai même, peut-être, que vous avez peut-être entamé un travail. Un travail avec un thérapeute. Un travail avec une personne qui vous accompagne pour, justement, débloquer ces blocages émotionnels. Ou prendre conscience que le problème, peut-être, ne vient pas de vous, forcément. D'accord ? Pour les personnes qui sont célibataires, vous vous accrochez à quelqu'un. Ou du moins votre ancienne relation est toujours présente. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez à ce que cette personne revienne à vous. C'est comme si, pour moi, ça fait déjà un petit moment que vous n'êtes plus avec cette personne. Mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes toujours à croire à quelque chose avec cette personne. Ok ? Et qu'aujourd'hui, je pense, ou du moins durant ce mois d'août, vous allez rentrer un peu dans un processus de... J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé peut-être de continuer ma vie sans cette personne. Que c'était peut-être trop compliqué, notre relation. Et qu'aujourd'hui, il faut que je tourne la page pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord ? Je ne vois pas forcément de rencontres au mois d'août. Peut-être éventuellement des échanges, de la communication par écran interposé. Mais je ne ressens pas forcément quelque chose de stable qui pourrait s'installer au mois d'août. Il y a trop ce côté un petit peu fragile qui est présent. Ce côté un petit peu où on a encore des choses à travailler sur soi. D'accord ? Moi, je vois plus quelque chose où vous allez profiter de l'instant T. Voilà, vous allez sortir avec des amis. Vous allez pourquoi pas communiquer, discuter, échanger. Mais je ne ressens pas forcément quelque chose d'une relation qui va s'installer. D'accord ? Ou du moins, s'il y a un début de relation, je pense que ça va aboutir à quelque chose un petit peu où vous allez vous heurter à un mur à un moment donné. Vous n'aurez pas forcément tout le temps les réponses que vous souhaitez. D'accord ? On va aller voir de toute façon avec l'autre oracle pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Pour les Gémeaux, pour ce mois d'août 2024. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le badidage. Ouais. Séduction, flirt, superficialité. Il y a quelque chose qui fait que pour moi, ouais, les vacances, on va profiter, on va se détendre, on va se faire plaisir. Ok ? Il y a une ouverture possible. Pourquoi pas ? Pourquoi pas un déclic ? Moi, je parle plus un déclic pour vous concernant en disant que ça y est, je ne peux plus rester à attendre. Je vais peut-être maintenant commencer à me faire plaisir, commencer à profiter de la vie. Vous voyez ? On voit le lieu de vie. On voit vraiment, on profite. Et on sent que vous pensez toujours à cette personne. Les empêchements. Vous êtes bloqués ? Ben ouais. La bonne récolte. Les relations charnelles. Ouais. Il y a une relation qui n'est pas terminée. Alors, je parlerai vraiment pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. On voit la relation magnétique. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ? Prendre de la hauteur. Ouais. Je pense que vous allez être invité durant ce mois d'août à voir la vie autrement que par cette personne ou du moins à attendre cette personne. D'accord ? Alors, pour tout à l'heure, je vous disais qu'éventuellement pour certaines personnes, si vous rencontrez des difficultés avec votre hôte pour les personnes qui sont en couple ou du moins qui sont fraîchement séparées parce qu'ils ont besoin de réfléchir. Là, oui, je ressens plus quelque chose qui pourrait après amener vers de l'ouverture, des prises de conscience et repartir de plus belle. D'accord ? Parce que vous allez vous en comprendre qu'il y a peut-être des schémas, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses qu'il faut travailler. D'accord ? Et on vous dit qu'après, il y a cette forme un petit peu de sérénité qui pourrait s'installer à vous. Ok ? Et pour les personnes qui sont célibataires, je ressens plus le mois d'août, un mois de détente, un mois en profite, on laisse les choses se faire parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un dans votre tête qui a du mal à partir. Et que du coup, ça bloque éventuellement d'autres rencontres et pourquoi pas une histoire qui pourrait débuter. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres gémeaux. Prenez, prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas, je vous kiffe et je vous love. Et en tout cas, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et pour ceux qui travaillent, je vous envoie plein plein de belles ondes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye !